Alors on embarque l'éco pro alors un quand on a une adhésion sur le projet et après il faut une bonne équipe de maîtrise d'oeuvre c'est à dire bureau d'études architectes s'il faut thermiciens acousticien enfin tout ce qui tout ce qui va graviter et qui va mettre en musique un plan de travaux organisé mais pour que les gens voilà comprennent tout à fait ce à quoi on va arriver comment on y arrive pourquoi on y arrive et quelles vont être les difficultés point plus point moins nous on intervient le cas à plusieurs moments donc on intervient un sur la détermination du projet c'est à dire on regarde la loi on avec l'expérience qu'on a on oriente déjà les copropriétaires sur les choses possibles et celles qu'il faut qu'on oublie tout de suite et puis ensuite on construit donc une offre qu'on fait coopter et validé par le conseil syndical et l'assemblée générale et puis après on les accompagne donc sur la partie technique nous on intervient très peu une fois qu'elle est lancée et puis après c'est tout ce qui va graviter autour d'un dossier les montages des dossiers de financement récupérer l'intégralité des pièces qu'on va nous demander pour les dossiers de financement organiser les flux financiers du chantier comment on appelle le reste à charge d'un copropriétaire quelle est la cadence des appels de fonds quel compte bancaire on va choisir pour faire pour flécher les fonds donc là c'est notre rôle on est on est un petit peu dans le chef d'orchestre de toute cette grosse mécanique de la réhabilitation énergétique une réhabilitation énergétique digne de ce nom sans subvention publique ça fonctionne pas c'est pas possible en fait on va avoir des des restes à charge trop important les copropriétaires pourront pas faire face et on aura du mal à trouver des moyens de financement cohérents et les gens auront du mal à être embarqués sur ces projets là oui la subvention est essentielle mais là où il faut mettre de l'argent c'est sur l'accompagnement des gens puisque sur les copropriétés dont on parlait tout à l'heure de 250 200 300 400 lots des années 65 75 80 dans ces copropriétés là il y a des gens qui ne viennent pas en assemblée générale il y a des gens qui ne qui ne comprennent pas ce qui va se passer et donc en fait ces gens là on vient on vient les récupérer avant qu'il soit trop tard copropriétés de la duchère quatre tours donc des années ça va être du mi-60 donc créé par un bailleur social mis en copropriété dans les années 80 et donc là on a la problématique donc de la réhabilitation énergétique c'est soit 140 logements identiques des primo accédants ou des gens qui étaient là quand le bailleur social a vendu des gens de conditions modestes pour la plupart sur cette copropriété budget donc à peu près trois millions d'euros de travaux cote-part par appartement 22 000 euros et sur les 22 000 déjà on en enlève la moitié qui sont pris en charge par les subventions donc pour le copropriétaire lambda même celui qui loue son appartement celui qui l'occupe sa cote-part résiduelle est de 11 000 et quelques euros et puis sur les sur ces 140 appartements on a identifié 35 profils de gens qui vont avoir des restes à charge plutôt situé entre 1000 et 550 euros en tout cas on s'est donné les moyens de le faire c'était vraiment une idée force de mon président de conseil syndical c'était ça à Sous-titrage ST' 501